Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de The Monarch. The Monarch c'est un defense tower, défense en ligne, gestion de village, tout ça à la fois. Alors pourquoi gestion de village ? Parce que, comme son nom l'indique, vous allez avoir un petit village que vous allez devoir faire évoluer, même si la gestion est assez basique. Défense en ligne, parce qu'en fait vous allez devoir vous défendre contre des ennemis qui arrivent soit de la droite, soit de la gauche, et defense tower, et bien pour vous défendre justement contre ces ennemis, vous allez devoir placer des unités sur leur chemin. Le jeu est actuellement disponible en démo sur Steam, et pour l'instant il n'y a pas de date de sortie annoncée pour la version finale malheureusement. Alors concernant le gameplay, du coup on va se lancer une partie, ça permettra de voir plus simplement comment ça fonctionne. Donc voilà, là on incarne un personnage, bon c'est pas encore forcément évident, mais c'est tout à fait un monarque le monsieur. Je vais skipper le tutoriel pour gagner du temps. Donc là pour commencer, alors là on a une statue qui nous permet d'échanger des pièces d'or, donc là on voit ces trois pièces d'or contre de l'expérience. A noter que les pièces d'or c'est vraiment le truc le plus important dans le jeu, parce que c'est ça qui permet de recruter des unités comme je le disais, mais c'est aussi ça qui va définir les points de vie de votre monarque. Donc une pièce d'or, c'est un point de vie, et ainsi de suite. Alors là avec les pièces d'or du coup je vais recruter des unités, donc pour l'instant il y a des civils qui sont dans le village, je vais les recruter et ensuite leur donner une tâche. Donc que je vais pouvoir faire ici ? Donc là ce que je fais ici c'est que j'embauche un des civils et que je lui donne un arc. Félicitations vous devenez archer. Voilà, on va faire pareil ici. Et donc à chaque fois ça coûte des pièces d'or. Ici je vais en mettre une pour dresser un mur. Il va falloir aussi, il va falloir aussi embaucher des menuisiers pour tout ce qui est fabrication. Là on est un peu bloqué, donc voilà on a un civil qui arrive et qui va devenir menuisier. Là je vais mettre une pièce pour récupérer de l'argent et du coup ensuite il faut partir. Donc là on voit, on est en plein jour, donc on voit l'avancement de la journée en haut au milieu là avec le petit soleil. Et en gros ce qu'il faut faire en plein jour c'est partir chasser pour récupérer notamment des pièces d'or. On peut récupérer aussi quelques points d'expérience mais le plus important c'est surtout les pièces d'or qui vont nous permettre de faire évoluer le camp afin de nous protéger quand la nuit tombera. Et du coup pour récupérer des pièces d'or en fait il faut chasser et on chasse des chèvres. Alors là ce qu'on a, oui là c'est un vrai coffre parce que des fois il y a des coffres qui sont piégés qui sont en fait des ennemis. Et donc là ce coffre nous offre directement des pièces d'or et des fois des améliorations aussi. Amélioration générale pour le farming ok ok ok. Bon bah du coup quand on aura une ferme, quand on aura une ferme et ben ça générera plus de pièces d'or. Parce que du coup dans un premier temps le seul moyen de gagner de l'or c'est comme je disais d'aller chasser mais petit à petit on fait évoluer le village et après en faisant de l'élevage de moutons par exemple ou autre et ben ça nous permet tous les jours de gagner quelques pièces d'or en plus. Parce que du coup le fonctionnement en gros c'est la nuit les ennemis sont là donc il faut défendre et survivre et si on survit une vague et ben en fait on gagne des, enfin on passe au jour d'après et si on a des bâtiments qui nous rapportent de l'argent dans le village et ben on va récupérer l'argent et cet argent on utilise pour améliorer le village. Et tant que et ben on n'est pas assez autonome à l'intérieur du village et ben on est obligé de sortir et d'aller chasser. Là ce qu'on peut voir notamment c'est que on est à la moitié de la journée parce que le soleil a passé la moitié du cadran tout simplement et donc je vais commencer à faire demi-tour parce qu'il faut absolument être rentré à la nuit parce que la nuit du coup à l'extérieur du camp en fait il y a des ennemis qui apparaissent mais sachant que les ennemis en fait qui attaquent le camp on ne peut pas avec notre personnage les attaquer. Eux ils peuvent nous attaquer, ils peuvent nous tuer mais par contre nous on ne peut rien faire contre eux. Donc il faut absolument être rentré parce que aussi ce que j'ai pas précisé c'est qu'ils sont plus rapides que nous même quand on court à cheval. Par contre il y a aussi des ennemis donc qui sont un peu plus gros pour le coup il y a des scorpions, araignées, il y a un espèce de sanglire enfin voilà il y a plusieurs animaux comme ça qui eux par contre peuvent jaillir de la forêt qui est au dessus, enfin de la forêt qui est au dessus ou des déserts pour un oiseau évidemment et eux par contre on peut se défendre contre eux et si on les tue, si on les tue on gagne des pièces d'or et de l'expérience dans certains cas. Hop et ben je vais recruter lui ça me... merde je vais recruter lui... Allez viens avec moi. Donc voilà le principe aussi c'est que ben on recrute des gens pour avoir des gens disponibles dans le village pour pouvoir leur confier des armes pour pouvoir défendre ou alors pour aller faire des cultures parce qu'il ne suffit pas d'améliorer les bâtiments il faut aussi avoir les gens suffisants pour pour les occuper. Alors ce que je vais faire du coup c'est que je vais embaucher un archer de plus ici et un archer de plus de l'autre côté je pense que j'aurai assez de monde. Très bien. Il me reste pas mal de pièces d'or donc ce que je vais faire c'est que je vais aussi... Est-ce que je peux encore améliorer le village ? Ok non je peux pas améliorer le village. Là j'ai déjà embauché ok bon ben la nuit est en train de tomber. La nuit est en train de tomber du coup on va voir le premier assaut. Le premier assaut des ennemis. Euh non lui c'est pas un ennemi lui c'est un ami. Euh bon à la limite je vais prendre un archer de plus. Hop là. Est-ce qu'il y a des ennemis qui arrivent pas encore ? Alors la première vague elle est assez gentille en général il y en a que 2-3 qui arrivent. Peut-être de l'autre côté non ça a pas l'air non plus. Ah si ça a l'air d'arriver ok. Ouais voilà ils sont 3 donc voilà moi si je traverse en fait moi je peux rien leur faire. Bon là ils m'ont pas attaqué parce qu'ils étaient en train de se défendre eux-mêmes mais voilà. Grâce à ça du coup comme les ennemis ont été tués on récupère des petites, des espèces de petits diamants bleus là. Et ces diamants bleus en fait ça représente l'expérience donc barre d'expérience qu'on voit en haut de l'écran. Et dès qu'on a un level up et ben on peut choisir des pouvoirs qui s'appliquent soit à nous-mêmes soit à nos soldats. Donc là ça c'est pour les soldats, les soldats et ça c'est général. Euh augmente les dégâts. Ah ça réduit le coût de recrutement ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça c'est bien. Hop on va aller prendre une petite poule ici. Ce que je vais faire c'est que je vais demander à ce qu'on coupe merde à ce qu'on coupe cet arbre. Parce que du coup l'intérêt ensuite c'est de faire grandir notre camp. Parce que le but au final c'est quand même de pouvoir aller de plus en plus loin quand on chasse. Et sauf que si, étant donné que le temps de la journée ne varie pas et ben on met plus de, si on va plus loin on met plus de temps à rentrer au camp évidemment. Et donc et ben il faut agrandir le camp pour pouvoir et ben de facto aller de plus en plus loin. Ok bon ben lui il va nous, il va nous rejoindre c'est très bien. Et donc pour ça et ben en fait on fait, on fait reculer un peu nos murs. Et c'est ce qu'on va faire là bas. Alors étant donné que la première nuit est passée je vais retourner au campement. Parce que normalement on va pouvoir récupérer auprès du centre du village normalement un coffre avec des pièces d'or. Ok là on en a 2, 3, 4, on en a 5. Plus ce qu'on va récupérer là. Hop. Euh je vais payer pour améliorer ça et ça et du coup voilà. Là ça va me construire une petite tour donc dans laquelle un sniper peut, un sniper. Un sniper de l'époque quoi, un archer va se mettre dedans. Et euh et un nouveau mur et comme ça du coup on peut faire plusieurs défenses. Et donc je vais recruter à nouveau un archer qui normalement va aller se mettre à la deuxième ligne. Non il se met ici. Ah oui il faut attendre que ce soit terminé de construire pour qu'ils aillent se mettre là bas. Alors du coup ça c'est le centre du village. On récupère des pièces d'or. Avec ces pièces d'or on va améliorer justement le village en question. Et je vais aller ouvrir la ferme ici. Et en fait cette ferme ça va nous permettre de générer des pièces d'or. Donc ça ça m'a coûté 3 et je crois que ça génère par défaut une pièce d'or tous les matins. Et en le faisant développer bah ça en génère de plus en plus. Sauf que bien sûr pour le faire développer ça coûte des pièces d'or. Bon je pense que vous avez compris le principe. Les pièces d'or c'est vraiment le nerf de la guerre quoi. Alors pour cette journée je vais continuer à les chasser. Et à noter que tous les bonus que je prends là ils s'affichent en haut à gauche de l'écran. Donc ça permet de s'en souvenir assez facilement. L'interface est quand même assez basique mais ça permet rapidement de comprendre le seul truc qui était pas forcément évident au début pour moi. C'était de comprendre qu'en fait notre vie et bah c'était vraiment les pièces d'or quoi. Hop je vais lui en donner une comme ça lui va nous rejoindre. Et c'est pour ça que du coup chaque fois qu'un ennemi nous touche en fait et bah c'est une pièce d'or qui nous enlève quoi. Et quand on a plus de pièces d'or et bah comme dit c'est terminé. Et bah voilà on a un espèce de facochère qui nous attaque là. Donc faut que j'arrive à le target. Ok là c'est le target bah voilà là il m'a pris une pièce d'or par exemple. Là il m'a pris une pièce d'or. Hop là il m'en a repris une autre. Donc faut que j'attende sa charge voilà. Hop hop. Et on va essayer de l'avoir je crois qu'il faut encore deux flèches pour le tuer. Ah non il en fallait plus de deux. Il en fallait trois, quatre. Ah je sais plus combien il en faut. Oula je suis pas passé loin là. Ok. Et voilà et du coup quand il meurt il nous donne de l'expérience les machins bleus et des pièces d'or. Et là on voit que la nuit arrive. Donc je vais rapidement rentrer au camp. Et aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Sachant que maintenant je peux embaucher des soldats à l'épée. Des soldats à l'épée du coup je vais en prendre. Je vais en prendre un de chaque côté. Et on va pouvoir aller attendre l'arrivée de la nuit. Ici est-ce que j'ai deux pièces d'or je vais améliorer. Donc là j'ai un deuxième mouton. Donc deuxième mouton ça va faire plus d'argent si je dis pas de bêtises. Donc là c'est le premier niveau de mur. Et là c'est le deuxième qui a été construit. Et donc on voit un début de... Un début de... Pas de nouveau camp mais une extension quoi du camp actuel. Qui nous permet demain de repartir de là. Et petit à petit d'aller de plus en plus loin comme je disais. Je vais essayer d'aller gris et récupérer la pièce là là. En espérant qu'il y ait aucun ennemi qui arrive. Ok. Bon là j'ai rien pour améliorer. On va juste... Tuer les poupoules. Hop là. Pour prendre un peu d'XP. Et on va attendre... C'est peut-être de l'autre côté du coup que ça arrive en premier. Ouais ici ça a l'air de pas mal se battre. Hop. Hop. Ok. Et bah voilà. Du coup on a un level up. Alors. Armure fortifiée. Battle rush. Euh... On... On augmente la santé des soldats. On augmente l'attaque speed. Ouais l'attaque speed c'est bien ça hein. L'attaque speed c'est bien. Est-ce que je peux... Hop. Je vais faire couper tous les arbres quand j'aurai de l'argent. Tous les arbres qu'il y a ici. Et faire pareil que ce que j'ai fait de l'autre côté. Pour avancer. Pour avancer le campement tout simplement. Et bientôt il faudra que j'embauche je pense un deuxième... Un deuxième ouvrier. Euh... Il faudrait aussi que je vous montre. Bon après là c'est rien d'exceptionnel. Mais en gros cette statue. Au début on lui donne 3 XP. Enfin 3 pièces d'or et nous donne de l'XP. Et au fur et à mesure en fait ça coûte de plus en plus cher de récupérer de l'XP. Euh... Je vais embaucher lui là aussi. A noter que les camps des travailleurs là qu'on embauche. Eux ils bougent pas. Ils sont toujours là. Euh... Donc euh... Donc après quand vous savez à peu près où ils sont. Il y a un pattern pour aller les... Enfin on sait à peu près quand les... Quand on tombera dessus quoi. Hop. Hop là. Ok on est à combien ? On est à 4 pièces d'or. Au campement. On doit en avoir 5 ou 6 je pense. Donc je vais faire... On est pas encore tout à fait mi journée. Je vais encore avancer un petit peu. Et puis après je... Après je rentrerai. Et sachant qu'à tout moment on peut tomber sur un ennemi aussi qui nous attaque. Et j'avoue que... Un petit... Un petit... Un petit support de la manette ça pourrait être pas mal. Et bah ça c'est un coffre qui nous attaque ça justement. Bon. Hop là. Ah et bah on est attaqué par un oiseau aussi. Ça c'est super ça. C'est vraiment juste ça dont on avait besoin. Avoir deux ennemis. Hop. Allez. On va essayer d'esquiver les deux. Bon l'oiseau c'est bien. Enfin après tous les ennemis on voit où il nous attaque hein. Mais euh... Sachant qu'on est à mi journée donc il va bientôt falloir que je fasse demi-tour je pense. Hop là je me suis coincé dans un arbre c'est super. Voilà je me suis recoincé dans un arbre. Je perds des pièces d'or. C'est un peu un des défauts ça je trouve le... Je pense qu'à la manette ça sera un peu plus... Un peu plus précis. Ok je récupère tout ça. Bon ça fait quand même pas mal de pièces d'or et d'expérience. On va rentrer au camp. Et on va aller les utiliser. Je pense que je vais pas mal investir dans tout ce qui est justement ce qui rapporte de l'argent. Donc la ferme et euh... Et bah pour l'instant on a que la ferme je crois. Hop là. Allez on en est où là ? On est ici au niveau de la journée. Et là normalement... Ouais non là c'est le camp du premier qu'on recrute. Je pense qu'on aura le temps de payer. Ah c'est tentant de récupérer les petites pièces d'or quand même. Hop là. Allez on récupère ça. On récupère celle là. Et je vais demander à ce qu'on coupe le bois ici. Et ici. Et je pense... Ouais. Pour construire et bah justement un petit avant-poste. Euh... Ok. Donc on doit normalement encore récupérer la petite recette de la veille. Très bien. On va en profiter pour améliorer le camp. Hop. On va récupérer... Donc là on gagne déjà deux pièces d'or. Donc je vais améliorer encore. Je vais prendre un... Un espèce de prêtre. Je crois que c'est un prêtre. Euh... En fait c'est un... C'est un magicien quoi surtout. Hop. Donc ça nous fera une nouvelle unité. Et on va aller voir ce qu'il fait là-bas là où il en est. Ok. Oulala les ennemis arrivent. On rentre. On rentre. On rentre. On rentre. Et là... Ouais je vais même embaucher un de plus là. Est-ce que je peux embaucher un de plus ici ? Oui ou non. Ok. Et bon on récupère les pièces d'or. Alors est-ce que ça se défend bien ici ? Oui ça a l'air de bien défendre là. Ça a l'air de bien défendre. On va peut-être level up. Non. Pas de level up. Euh... J'ai toujours pas assez là. Non j'ai toujours que deux pièces d'or. Je pense que renforcer le mur ça pourrait être bien. Et puis remettre... Remettre du corps à corps. Et les archers ont l'air de... De faire un bon boulot quand même. Allez la nuit se termine. A priori on a tenu hein. De ce que je vois. Ouais on a bien tenu. Ok. Et ben du coup on a quoi là ? On peut euh... On récupère ça. On gagne de la défense. Ouais. Ouais on va prendre le premier. Hop. Je vais mettre une pièce ici. Et comme ça, ça va nous faire un petit avant-poste supplémentaire. Hop. Je vais chasser les deux là. Et ensuite retourner au... Ah ben les trois du coup. Hop là. Et retourner au campement. Récupérer l'argent. Parce que normalement on devrait en avoir encore plus aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises. Alors j'avoue qu'il y a un truc que j'ai pas trop compris. C'est que pour couper un arbre il faut mettre une pièce dedans. Mais du moment qu'on l'a coupé en fait il... La pièce nous est rendue. Ok bon il y a le... Je vais embaucher un deuxième... Un deuxième ouvrier là aussi hein. Parce que... Est-ce que j'en ai assez ? Je suis pas sûr d'avoir assez de bonhommes en fait. Est-ce que j'ai un... Je suis pas sûr. Je vais peut-être aller recruter un nouveau villageois là du coup. Là on a pas mal. Là combien on gagne ? On gagne 3 aussi. Ouais c'est très bien ça. Est-ce qu'on peut... Là on peut développer encore là un petit élevage de cochon. Très bien ça. Faut plus de... Il me faut plus de monde pour aller bosser là dedans. Alors ici ils sont bien. Hop. On récupère une pièce d'or au passage. A noter que les... Les... Les biches... Les biches... Les chèvres là. Elles sont générées. Elles pop un peu... Un peu aléatoirement. Donc là en partant à gauche et en revenant... Enfin en partant à droite et en revenant. Elles peuvent... Elles peuvent réapparaître. Allez toi rejoins moi. J'ai besoin de monde. On est où ? Là on est à mi-journée. Je vais essayer d'aller en recruter un deuxième. Je pense que ça sera pas trop. Et puis... Si on a plein de... Si on a de l'or en rab. Et ben j'irai... J'irai prendre de l'expérience. Ou peut-être améliorer un autre bâtiment avec. Je sais pas je verrai. Après améliorer les bâtiments c'est toujours bien. Je crois que le niveau suivant du village c'est un truc un peu fortifié. Ah ben voilà. On est attaqué par un taureau. Non c'est pas un taureau. C'est un... Fakochère. Ah ça c'était une mauvaise idée ça. Allez fais ta charge. Putain. Chaque fois. Chaque fois je me dis il va me charger. Et puis euh... Et malgré ça je le tente. En fait faut que j'attende. Ok. Là c'est bon. Faut que j'attende qu'il me charge. Et ensuite euh... Euh ok. Bon il me faudrait un autre ouvrier là. Et puis on va... On va être bon. Ça c'est un coffre ou euh... Ok c'est un vrai coffre. C'est un vrai coffre. Donc on va gagner des pièces d'or. Des pièces d'or. Et puis... Et puis quelque chose d'autre. Une euh... Un boost sur le... L'attaque speed. Ok l'attaque speed des euh... Des soldats au corps à corps. Et la nuit... Ah non non. C'est qu'on arrive près de cette zone. J'aimerais bien recruter un nouveau type là. J'aimerais bien recruter un petit nouveau là. Normalement c'est bientôt là. C'est dans l'espèce de désert là. Ah parce que la nuit va tomber. Ok c'est ici. Allez viens là mon petit. Oh putain. Viens là mon petit. Allez. Entre à la maison. Et là on va courir parce que... Parce que la nuit tombe. Et que si jamais des ennemis arrivent on va pas trop trop rigoler je pense. Voilà. Comme ça par exemple. Ah non bah je retire ce que j'ai dit. Il me semblait qu'en sprintant ils étaient plus rapides que moi. Mais euh... Ouais non si si ils sont plus rapides que moi. Oh putain on a une migale. Oh c'est l'enfer ça. Oh c'est perdu. Oh je vous le dis c'est perdu. Oh c'est perdu si elle nous attrape. Ah 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 ah. Ah faut zigzaguer. Ah merde. J'ai voulu jeter une pièce d'or au passage pour me dire bah l'autre il va nous rejoindre. Mais non. Les pièces d'or la nuit elles se transforment en un truc... Un truc pas palpable. Hop là. Bah je vais renforcer ce côté là. Et puis bon courage hein. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Euh du coup je vais recruter. Hop là. Un machin de plus. Ah oui non mais en fait j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce qu'on est déjà pas assez. Donc euh... Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ok. Là la défense elle a... Elle a pas tenu là-bas ? Ah oui la défense n'a pas tenu ici. Ok. Bon. On a quand même réussi. Non c'est juste un level up. On a quoi là ? Recrutement. Réduce le... Réduit le coût de recrutement des archers. Ouais c'est bien ça. On va y arriver. Ok. Cinquième jour. Et c'est un jour sanglant. C'est un jour sanglant parce qu'il fait pas vraiment jour je crois. Non et puis je crois que les ennemis aussi sont un peu plus... Il y a des histoires de loups-garous et compagnie je crois. Hop là. Allez je vais faire reconstruire un mur ici. Et je crois que par contre il n'y a pas moyen de dire à tous ceux qui sont là d'aller au mur suivant je crois. Je crois que par défaut dès qu'on les embauche ils vont au dernier mur construit. Ok. Là on récupère. On devrait récupérer aussi ici. Très bien. Et là-haut ? Ou il n'y a personne qui y bosse encore ? Pour l'instant il n'y a personne qui y bosse. Ok. Et bien ce qu'on va faire c'est que... On va utiliser ça pour la première fois. Hop. Un, deux, trois. Et donc là ça va être la pluie. La pluie de diamants d'XP. Et là si je veux refaire... Ah bah non je ne peux pas refaire ce jour-là. Oui c'est qu'une fois par jour. Bah ce sera beaucoup plus cher. Bon bah on va être obligé de sortir et... Ah non je vais aller voir là-bas du coup il doit y avoir de l'XP aussi qui traîne. Là ça coûte trop cher le up. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut up ? Ça non pas encore. Là on n'a pas assez de monde. Il faut vraiment qu'on arrive à recruter là. Hop là. Hop là. Ouais bon on a un peu d'XP ici. Ça coûte cher d'améliorer là. Ouais mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, je vais le faire quand même. Là on est à mi-journée même si c'est pas... Si c'est pas clair. Je vais aller recruter au moins... Ouais deux personnes je pense que ce serait bien. Je pense recruter deux personnes ce serait bien. Bon ça on l'a vu bouger ça. Voilà bon bah... J'ai été con. J'ai perdu une pièce d'or dans l'histoire. Ok bon. J'en regagne deux au total. Hop tiens. Toi rejoins nous s'il te plaît. Et puis euh... Et puis voilà. Je vais tenter mi-journée et chercher l'autre. C'est compliqué non ? Mi-journée et chercher l'autre. C'est ok. Je peux récupérer la pièce d'or. C'est compliqué. Donc je vais rentrer au camp. Je vais rentrer au camp. Tant pis j'aurais eu qu'une seule recrue. Hop. On va récupérer quand même de la pièce d'or. Ça, ça... Ça sert toujours. Hop. 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 Et hop. Bon, ce côté là il est un peu solide, c'est bien. Lui il va où du coup ? Il va prendre euh... Il va renforcer côté gauche. Ouais, je pense qu'il va prendre prêtre côté gauche. Ok. Du coup ils se sont déplacés à l'avant-poste. Très bien. Est-ce que je peux l'améliorer l'avant-poste ? Ouais, je peux. Ok. Hop. Je vais récupérer un peu, c'est de l'argent facile là. Hop. Ça fera quelques pièces qui nous permettront, je pense, d'améliorer un petit peu la tour encore. Euh... On a... Ah, ça y est, c'est les loups-garous. Hop là, on peut améliorer la tour tout à fait. Par contre là ça veut dire qu'on a pas de mur là pour l'instant ? Il est en construction ? Ah non, c'est qu'il arrive le type. Euh... Ok. Et là les loups-garous ils attaquent de l'extérieur seulement, j'espère. Ils vont pas attaquer à l'intérieur du camp. Là, vu de nez, il nous manque au moins 3 personnes là. 3 ou 4 pour le campement. Hop. Ah oui, puis on voit l'icône de la... De la... De la nuit qui est un peu différente là. C'est une nuit rouge. Hop, je vais aller grid. Et bah voilà. Je vais aller grid. Puni, 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 puni. C'est... C'est la défaite là-dessus parce que du coup j'avais plus de pièces. Et donc le moindre coup... Le moindre coup m'a... M'a tué. Alors en fait la démo elle se termine dès que vous mourrez. Je sais pas s'il y a une limite. Euh... J'avoue que voilà, jour 6, 7 en général c'est... 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 C'est là à chaque fois que je perdais. Souvent pour des raisons un peu... Un peu bêtes. C'était souvent... Souvent ma faute. Mais voilà. En tout cas je trouve le jeu assez sympa. Euh... Encore une fois c'est dommage. Pour l'instant il n'y a pas de date de sortie annoncée. Euh... Vous pouvez... Vous pouvez l'ajouter à votre... À votre liste de souhait Steam évidemment. Mais euh... Mais pour l'instant... Pour l'instant pas de date de sortie malheureusement. Et puis... Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. Et à bientôt.